Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croizet. Dans cette séquence, nous zoomons évidemment sur des métiers, on parle souvent ici de pénurie de main-d'oeuvre, donc on voit aussi des métiers où il y a un vrai besoin et vraiment aller chercher aussi des nouveaux arrivants, comme on en parlait, mais il y a aussi une nouvelle approche de la formation et notamment on va parler du CFA de demain. Le CFA de demain, il est du côté du BTP CFA Centre-Val-de-Loire et donc pour en parler, Christophe Delmure, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes pilote du développement numérique du BTP CFA Centre-Val-de-Loire, j'en parlais, directeur du Campus 41 à Loire-et-Cher. Et donc vous avez un capitaine aussi de l'équipe pro dans l'histoire qui est Mickaël Tassin, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors quelques mots chacun pour vous présenter, Christophe Delmure tout d'abord. Donc effectivement, Christophe Delmure, directeur du CFA du bâtiment du Loire-et-Cher, mais aussi pilote pour l'association régionale du développement numérique, surtout sur ses aspects pédagogiques. Et donc l'idée, c'est d'innover dans nos établissements avec un outil et des outils qui utilisent les ressources numériques. Très bien. Et Mickaël Tassin, donc vous êtes capitaine de l'équipe, vous, c'est ça ? Oui, alors je suis au BTP-CFA André-Loire, moi, et je suis responsable du lab numérique qui se trouve au sein de BTP-CFA Centre-Val-de-Loire. Et j'étais capitaine de l'équipe qui a présenté le projet LabConnect au trophée de l'innovation. Voilà, vous y arrivez justement à ce sujet, puisqu'ici, on en avait parlé. Il y a une micro-coupure, donc je vous reprends en derrière. Vous en avez parlé de ces trophées de l'innovation du WinLab, porté par le 3CABTP. On en avait parlé ici même dans cette émission. Et donc, vous êtes grand prix du jury avec ce projet LabConnect. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet ? En fait, d'abord, je vais me tourner vers Christophe Delmure, s'il est bien avec moi. C'est de transformer les fameux CRAF, un centre de ressources et d'aide à la formation en lab. C'est ça la base de la réflexion de ce projet ? Effectivement. Alors, c'est un projet qui centre dans une approche un peu historique, puisque je dirais que depuis trois ans, on réfléchit à rénover notre ingénierie et notamment cet outil qui était le CRAF, un acronyme qui était un peu barbare, pas très heureux quand même, pas très explicite en tout cas, et qui fait qu'aujourd'hui, cette réflexion s'est portée dès 2018 à l'idée de transformer ces espaces pour, en fait, si on devait faire de l'analogie, si ça ressemble à des CDI dans un collège, un lycée, pour le grand public. Mais l'idée, c'est effectivement d'en faire un lieu où on va s'autoriser à innover, à penser autrement les parcours de formation dans le CFA. Donc, on était bien avant, pour ceux qui effectivement à qui ça fait écho, avant la réforme professionnelle, la formation professionnelle, qui s'est mise en œuvre en 2020. Donc, deux ans avant, on commençait déjà à se questionner et à dire, ces espaces, il faut qu'on les repense autrement, etc. Et déjà, commencer par leur donner un autre nom, que ça ait du sens pour tout le monde. Et effectivement, très vite a émergé l'idée de la notion de lab, avec l'idée que c'est un espace, on doit expérimenter, on doit innover, on doit oser des choses, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, peu importe, l'important, c'est d'essayer de dépoussiérer notre modèle et d'interroger ce modèle. Alors, on va en parler de ce modèle, mais Mickaël Tassin, vous-même, vous avez été CRAF, responsable du CRAF, pour résumer, et vous le dites un peu, c'est un poste qui est un peu ingrat quand même ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'étais relativement jeune dans le poste… Ah, je pense qu'on a une micro-coupure, c'est dommage, parce qu'on a du mal à vous suivre. On vous entend ? Oui, vous m'entendez là ? Oui, allez-y. Je vais peut-être revoir ma connexion juste après. Donc, je disais, moi, j'étais relativement jeune dans le poste de responsable CRAF, contrairement à mes collègues des quatre autres CFA qui sont en poste depuis une vingtaine d'années. Et en échangeant beaucoup avec eux, c'est vrai que ce sont des postes où on est assez isolé, parce qu'on est tout seul à occuper cette fonction. Une fonction qui n'est pas toujours très bien comprise de la part des collègues et pas toujours très bien valorisée. Donc, une des premières mises en œuvre qu'on a faite en tant que responsable de CRAF pour échanger, parler, échanger nos expériences et mutualiser nos compétences. Voilà, il y a encore des micro-coupures. On va voir si on vous retrouve après ou éventuellement, on finit par téléphone. On a parfois la difficulté, comme quoi la technique, parfois, on crée des labs, mais ce n'est pas toujours très simple. Alors, je vais repasser la parole à Christophe Delmure, pendant que vous voyez un petit peu votre connexion, Michael Tassin. Il a commencé à l'évoquer, Michael Tassin. C'est vrai que c'est aussi une démarche très collective. Je parlais centre-vallée de Loire en vous définissant, mais vous avez embarqué l'Inde, l'Inde-et-Loire, l'Eure-et-Loire, Loire-et-Cher et Loire-et dans la démarche. C'est un projet très collaboratif. Effectivement, l'idée, c'était aussi d'avoir cette approche, cette démarche projet à une échelle régionale, avec effectivement cinq campus qui ont travaillé ensemble. Et Michael le disait, entre quelques micro-coupures, c'est qu'effectivement, ces personnels étaient souvent un peu isolés dans leurs fonctions, même au sein de leur établissement et encore plus au niveau régional. Donc, l'enjeu, il était aussi managérial, de créer cette équipe. Et pour qu'elle ait du sens, c'était de leur faire partager. Donc, la première chose qu'ils ont questionné, c'est bien sûr leur place dans le système, dans l'ingénierie, mais c'est aussi dans leur environnement et leur professionnalité. Donc, le travail était vraiment fondamental de créer cette cohésion régionale, effectivement, et d'avoir une démarche collaborative, parce qu'effectivement, on le sait tous, le collectif sera toujours plus fort que l'individu et qui doit entraîner, et c'est bien ce qu'on espette, c'est cet effet de dynamique, de synergie collective qui va pouvoir nous aider à transformer nos labs et puis même plus largement, mais on y reviendra après, dans les perspectives, c'est qu'effectivement, d'avoir une dynamique bien plus large qu'au-delà des labs tels qu'ils sont aujourd'hui. Au-delà des labs. Alors, je crois aussi que, voilà, vous avez travaillé entre vous. Vous êtes peut-être allé chercher quand même quelqu'un aussi qui vous a éclairé dans votre réflexion, c'est ça, sur le lab ? Vous n'avez pas fait ça tout seul ? Bien sûr, l'important, c'est de ne pas être centré que sur soi-même et peut-être qu'une façon d'interroger nos organisations, nos représentations, c'est peut-être d'aller chercher un regard externe. Effectivement, on a bénéficié de l'accompagnement d'une consultante qui nous a permis d'avoir une approche analytique, mais une prospective aussi sur ce qu'on fait, mais aussi de perspective pour pouvoir identifier ce que l'on souhaite faire et comment ce travail-là a été mené avec cette consultante et avec les responsables pédagogiques des cinq campus. Ce n'est pas du tout un travail solitaire, c'est un travail d'équipe des responsables de lab, mais aussi de responsables pédagogiques et le tout encadré avec un regard extérieur parce que parfois, en étant trop centré sur soi-même, auto-centré, il faut être en mise à distance par rapport à notre quotidien pour pouvoir ouvrir nos perspectives. Alors, Michael Tassin, est-ce qu'on vous a retrouvé au niveau de la connexion pour nous en dire un peu plus sur ce projet qui a été lancé il y a quatre ans, c'est ça ? Oui. Juste pour reprendre, c'est vrai qu'on mutualise beaucoup de choses, même la connexion, ça doit être Christophe qui me prend toute la connexion, c'est pour ça que ça marche mal. Vous auriez venu vous mettre dans le même bureau, certains l'ont fait. Oui, mais on est quand même séparés d'une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Ah oui, quand même, ça ne serait pas été simple. Donc, au niveau bilan carbone, ce n'est pas terrible. Donc, très bien, chacun dans son bureau. Non, non, tout à fait. Excusez-moi, du coup, je vais bien que vous me repartiez. Oui, je parlais du projet lancé il y a quatre ans. Vous pouvez rebondir aussi sur l'idée de la mutualisation. J'ai posé la question à Christophe Delmure le temps que vous retrouviez aussi votre connexion. Oui, alors sur la mutualisation, en fait, là, à l'heure actuelle, on est en train, il y a un gros point sur lequel on est en train de travailler et c'est assez représentatif justement de la direction dans laquelle on veut aller. Donc, les CRAF qui sont devenus maintenant des labs étaient au départ des centres de ressources, donc qui disent centres de ressources dits ressources, à la fois ressources papier, puisqu'on a des abonnements, des livres techniques, etc., mais aussi des ressources numériques. Et plutôt que d'avoir chacun nos propres ressources dans nos CFA, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces ressources pour que l'ensemble du personnel de BTP, CFA centre puisse savoir à l'instant T quels sont l'état de nos ressources sur un sujet précis, par exemple, les échafaudages, un formateur qui recherche des informations sur les échafaudages va pouvoir consulter une plateforme qui regroupe l'ensemble de nos ressources, savoir où se trouve précisément la ressource, est-ce qu'elle est papier, numérique, et du coup, pouvoir se la faire rapatrier en cas de besoin. Et donc, ça, c'est vraiment central, c'est une mutualisation des connaissances et des expériences et évidemment, puisqu'on parle de lab, il y a beaucoup de connexions dans tout ça, vous avez acquis aussi des équipements. Alors oui, effectivement, donc historiquement, le lab, c'est un petit peu l'endroit où se situait la salle informatique sur laquelle on travaillait au départ essentiellement de la bureautique, l'usage de Word, Excel, les traitements de texte, etc. On ouvre évidemment ces outils numériques à l'usage maintenant des maquettes 3D, du BIM, puisque cela fait partie maintenant des référentiels. On travaille aussi sur de la modélisation, parce que certes, nos jeunes, notamment en CAP, n'ont pas forcément besoin de dessiner, ce n'est pas l'objectif de la formation, mais par contre, on s'aperçoit qu'en passant par le dessin, ils ont une meilleure compréhension après de la visualisation de la maquette 3D. Donc, ça, c'est une des évolutions qu'on a. Et puis, on s'est équipé, puisque maintenant, les jeunes savent modéliser, notamment d'imprimantes 3D, ce qui nous permet d'imprimer ce que les jeunes modélisent. C'est plutôt très intéressant. Et puis, on a aussi d'autres équipements comme du matériel qui permet de travailler en collaboration. On a un grand écran tactile qui permet de faire de la collaboration autour de projets. Et on a d'autres équipements qui arrivent bientôt, notamment l'achat d'un drone pour pouvoir faire de la formation autour du pilotage de drone. Je pense au couvreur à qui ça permet d'aller constater l'état d'une toiture ou d'une gouttière. Oui. Oui, je crois qu'on vous avait encore une micro-coupure. Je crois qu'on ne vous entendait plus, mais on vous entend encore. Allez-y. Je ne sais pas du coup qu'est-ce que vous avez entendu. Vous étiez sur les drones, etc., sur les techniques. Voilà, les drones pour intégrer ça dans la formation par exemple de nos couvreurs pour aller contrôler l'état des toits, des gouttières, etc. Mais aussi, là, je me suis renseigné il n'y a pas très longtemps sur une découpeuse laser, ce qui nous permet en fait, nous, de pouvoir compléter au fur et à mesure notre équipement du lab qui est... Alors, je pense qu'on a un nouveau perdu. Peut-être Christophe Delmure peut rebondir sur cet aspect virtuel aussi qui est majeur, dont on parle de plus en plus. Ici, même depuis ce matin dans l'émission, on parlait du numérique, mais pas le numérique pour le numérique. Il faut que ça soit un outil et typiquement un outil d'apprentissage qui est quand même central dans ces métiers. C'est ça. C'est qu'effectivement, les outils numériques aujourd'hui intègrent pleinement nos formations et les labs sont le lieu, la porte d'entrée, je dirais. Effectivement, Mickaël évoquait les outils, les maquettes numériques, les impressions 3D, des casques de réalité virtuelle. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes sur les campus qui ont de la métallerie ont accès à des masques pour permettre à souder de façon virtuelle mais de façon très précise avec une certaine nombre de capteurs qui permettent d'identifier si les angles, si la durée de soudage suffisante. Donc, c'est très précis et ça permet effectivement d'être dans un acte à la fois pédagogique, bien sûr, de formation mais innovant parce qu'avec des ressources qui permettent aussi d'être vigilant sur la sécurité, bien sûr, parce que c'est le premier étape d'apprentissage un peu comme pour le permis de conduire, ça se fait peut-être dans des simulateurs et donc c'est bien en ce sens que le lab est justement mis en œuvre pour solliciter, pour intégrer ces nouveaux outils et ces nouvelles prétendies pédagogiques de façon à rendre à la fois innovants, attractifs mais surtout plus performants les actes de formation qui sont notre mission première. Mais avoir ça de l'extérieur aussi, ça vous a nécessité quand même de déployer des moyens aussi ? C'est ça, mais c'est vrai mais du coup, ça a du sens quand on va avoir un financeur quand on y va régionalement en disant que ça s'intègre dans un projet collectif, ce n'est pas juste pour un établissement et là, effectivement, on parlait tout à l'heure des écrans numériques interactifs ou des imprimants 3D, les cinq campus ont été équipés de la même façon parce que derrière, s'équiper d'un outil, il faut surtout avoir des projets. Les outils n'ont aucun sens si derrière, surtout en amont, on n'a pas un projet et c'est bien sur ça qu'on a travaillé. Notre stratégie, c'était de construire un projet, d'identifier les outils ressources et après, d'aller chercher les financements. Mais je crois que c'est ce qui nous a appris à convaincre nos financeurs et puis dans le cadre du trophée WinLab de convaincre le jury qu'effectivement, le collaboratif, le collectif comme je disais tout à l'heure, sera toujours plus performant et surtout plus convaincant que ce soit pour financer ou pour, dans ce cadre-là, remporter ce trophée. Alors, Michael Tassin, vous nous entendez à nouveau pour peut-être commenter ce que vient de dire Christophe Delmure si vous êtes avec nous ? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, la force du collectif, c'est ce sur quoi on s'appuie au quotidien. Je pense que, d'ailleurs, je commence moi à recevoir des appels de collègues responsables, le CRAF encore du coup, d'autres régions qui sont très intéressées par notre projet et la première chose, moi, la première valeur que je leur transmets, c'est travailler collectivement, travailler au niveau régional, vous allez voir, vous allez accélérer, vous allez booster votre projet, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller plus vite et alors, vous l'avez dit, c'est collaboratif, vous engagez évidemment les jeunes du CFA mais aussi les formateurs, j'imagine qu'il faut aussi peut-être une pédagogie adaptée quand on fait arriver aussi ces nouveaux outils, si ça nécessite de se former ? Alors, en fait, les formateurs s'approprient assez naturellement l'usage du Lab parce que déjà, en fait, c'est vrai que là-dessus, on a un peu d'avance, on a énormément de nos formateurs qui savent déjà modéliser et c'est vrai que la modélisation au sein du Lab, c'est quand même un élément hyper important parce que si on veut passer par l'impression 3D derrière, on doit savoir un minimum modéliser. alors, donc, la plupart de nos formateurs métiers savent aujourd'hui utiliser un modeleur 3D et savent modéliser à peu près ce dont ils ont besoin et puis après, moi, j'interviens parce que j'ai un peu plus de compétences sur une, comment dire, une amélioration du prototype et puis on fonctionne par prototypage différentes étapes et puis quand moi, je n'ai pas les bonnes ressources, eh bien, je vais m'orienter vers un collègue qui les a et comme ça, on mutualise totalement nos compétences et on essaye de se faire augmenter en compétences les uns les autres au fur et à mesure et ça, c'est à la fois vrai pour la modélisation mais on travaille à l'heure actuelle aussi sur un petit peu d'électronique avec la domotique et des choses comme ça donc, on essaye de se faire augmenter les uns les autres nos compétences mais effectivement, des fois, ça passe aussi par de la formation beaucoup plus traditionnelle et c'est en ça que nos CFA nous accompagnent par l'envoi en formation ils font de la gestion de ressources humaines pour qu'on puisse monter en compétences. Exactement et alors, répondre aussi aux questions dont on parle depuis ce matin aussi les enjeux de transition écologique l'économie circulaire la gestion des déchets ça sont des points aussi que vous abordez dans votre CFA évidemment. Oui, alors en plus on peut les aborder très pratiquement on va dire très concrètement parce que je reviens sur l'impression 3D ce qui est assez intéressant avec cette technologie c'est qu'on est sur l'usage de matières plastiques recyclables et recyclées et du coup on a la possibilité alors on est encore en développement là-dessus mais de pouvoir réutiliser ce qu'on a imprimé et qui n'est plus utile de le retransformer en plastique qu'on va pouvoir réimprimer derrière pour pouvoir faire une nouvelle pièce. Donc à travers cet exemple très précis et bien on est typiquement là dans l'économie circulaire où finalement la ressource boucle sur elle-même et donc c'est très concret et très parlant pour les jeunes pour le coup. Alors Christophe Delmure vous pouvez rebondir aussi sur cet aspect-là et puis après on va parler plus globalement des prochaines étapes mais d'abord sur cet aspect en transition écologique en tout cas. Effectivement la grande transition c'est de passer de CRAF à un centre d'aide à la formation à un lieu de formation et qu'effectivement sensibiliser, former, accompagner les jeunes sur cette prise de conscience qui est forcément obligatoire pour tout le monde dans la société mais particulièrement pour le secteur du BTP d'identifier qu'on a tous notre rôle à jouer tous les acteurs quel que soit son niveau d'intervention et effectivement de les sensibiliser à travers parce que ces labs c'est aussi des matériothèques pour apprendre à identifier les produits qui diront qui sont peut-être à privilégier dans le cadre de ces enjeux qui sont environnementaux qui sont là et ce n'est pas demain c'est aujourd'hui et qu'effectivement comment eux ils peuvent y intervenir que ce soit dans le cadre d'un SAP d'un BP d'un BAPO d'un BTS et même d'une licence comment en tant qu'acteur voire décideur dans les prescriptions on peut être un levier pour essayer d'être meilleur que ce que l'on a pu être par le passé en tout cas c'est un bel enjeu pour nos centres de ressources et donc nos labs pour être justement à l'aube de ces changements qui sont aujourd'hui urgents et qui sont en cours dans nos formations et dans nos établissements Alors ça c'est pour ce LabConnect et déjà des prochaines étapes des perspectives déjà pour vous ? Effectivement je le disais aujourd'hui c'est que d'un espace qui était un lieu d'aide à la formation ce soit un lieu central dans le dispositif d'ingénierie de parcours de formation et qu'effectivement la notion on est passé on l'a dit de craft à lab et aujourd'hui c'est une nouvelle dimension c'est le LabConnect et connecté parce que bien sûr connecté aux outils numériques mais aussi connecté aux autres labs qu'on souhaite développer dans les CFA donc c'est-à-dire des labs par exemple un lab qu'on appelait LabEOS pour l'enseignement objectif spécifique pour tous les jeunes qui arrivent dans nos établissements qui sont issus d'une migration récente qui maîtrisent parfois difficilement le français comment ces jeunes dans ce laboratoire dans ce lab on va pouvoir les accompagner en ingénierie des ressources humaines mais aussi des ressources numériques pour les accompagner au mieux dans leur parcours de formation un autre lab puisqu'au total il y a 5 labs un lab de créativité qu'on appelait LabCrea où l'idée c'est effectivement de permettre qui intégrera bien sûr l'imprimant 3D qu'on évoquait tout à l'heure mais d'autres ressources numériques des découpeurs laser ou des tours numériques l'objectif de la même façon un studio photo un studio vidéo l'idée c'est que les jeunes puissent être là pour créer innover et eux-mêmes apporter du contenu à leur parcours de formation un autre lab c'est un lab de mobilité on a tous des obligations pas pour l'enseignement des langues par contre quel sens ça a pour un jeune qui parfois a eu quelques difficultés on sait qu'en France on n'est pas très à l'aise dans ces enseignements là mais l'idée c'est dans ce lab d'interroger notre fonctionnement pédagogique mais de les mettre dans une perspective si j'apprends des langues étrangères c'est parce qu'on a inscrit dans le parcours de formation et c'est l'ambition de B260 des parcours de mobilité européenne ce qui fait qu'aujourd'hui tous nos niveaux 4 vont partir et partent dans des projets d'immersion professionnelle qui durent en général 15 jours et parfois 6 mois pour les mobilités longues dans une entreprise européenne voilà des labs numériques ils vont intégrer aussi des outils à la fois de formation sur tous les systèmes virtuels de réalité augmentée ou de réalité virtuelle des systèmes aussi donc de soudage numérique je l'ai dit par exemple mais c'est à la fois de la formation mais aussi de l'information pour attirer on sait qu'on est dans un secteur professionnel qui a un déficit d'images qui a du mal à vendre entre guillemets les perspectives qu'il offre et bien dans son servir cet outil de cet espace numérique pour montrer nos métiers montrer à quoi et mettre en simulation les jeunes qui viendraient découvrir nos métiers mais avec des représentations et là de casser ces codes-là donc c'est en ce sens qu'il y a des synergies qui se font autour de ce lab qui devient donc un lab connect et ça c'est l'ambition qu'on a pour les trois prochaines années voilà ça fait des belles ambitions et ça préfigure en fait on va dire le CFA de demain alors Mickaël Tassin vous le voyez comment justement ce CFA de demain c'est typiquement une réorganisation aussi des espaces créés voilà des formes de tiers-lieux dont on parlait oui alors effectivement nous lors de la réflexion sur le lab qu'on mène depuis 2018 il y avait forcément la réflexion sur le poste et les évolutions du poste des responsables de lab mais effectivement il y avait aussi une réflexion sur le bâtiment le lieu l'espace dans lequel le lab vient s'installer et du coup nos réflexions nous ont amené à faire des préconisations et donc on est sur des lieux maintenant qu'on essaye d'être le plus polyvalent possible le plus modulable possible donc ça passe par de l'investissement sur des nouveaux mobiliers qui sont plus légers plus mobiles qui peuvent servir à plusieurs choses en même temps et l'idée c'est dans ces labs de pouvoir créer des espaces très rapidement créer et puis les défaire en cas de à partir du moment où on n'en a plus besoin pour pouvoir refaire un nouvel espace à la place et puis alors ça c'est très intéressant parce que ça s'ancre aussi dans une politique là qui touche l'ensemble de BTP-CFA c'est que certains CFA qui sont vieillissants je pense notamment au mien BTP-CFA André-Loire et bien on va mener d'ici deux ou trois ans une grande restructuration donc la place du lab en tant qu'espace et bâtiment va être entièrement revue au vu des préconisations qu'on a fait et on va pouvoir pousser les murs mieux connecter le lab aux ateliers et aux salles d'enseignement général pour en faire un espèce de hub un espèce de point de passage où on vient se confronter à la technologie à l'innovation on vient apprendre on vient tester on vient innover Alors quelques mots en conclusion Christophe Delmure Oui alors effectivement là on a beaucoup parlé de la place du lab dans notre établissement l'idée aussi c'est d'en faire un tiers lieu ce que vous avez évoqué mais qui soit ouvert aussi au reste de la société et l'idée étant c'est que de le rendre accessible bien sûr qu'il est accessible en premier lieu pour les formateurs les apprenants des CFA il est aussi pour d'autres acteurs pourquoi pas le monde associatif des établissements scolaires qui seraient autour de nos établissements et c'est là aussi c'est d'ouvrir les horizons par exemple le lab aujourd'hui sur le campus du Loire-et-Cher fait que les jeunes en BTS peuvent y venir jusqu'à 22h 23h parce qu'ils sont dans la conduite de projet donc de le rendre accessible mais de la même façon il est ouvert à d'autres acteurs de la vie sociale de l'environnement donc en l'occurrence du Loire-et-Cher mais l'idée c'est ça c'est d'ouvrir nos horizons tant sur le champ de la formation que de la place des campus au sein de la société dans lesquelles ils évoluent et bien voilà on comprend pourquoi vous avez eu ce grand prix du jury des trophées de l'innovation du WinLab porté par 3CABTP donc autour de ce projet LabConnect qui préfigure le CFA de demain merci Christophe Delmure qui a été donc pilote on va dire du développement numérique de ce projet pour le BTP CFA Centre Val-de-Loire et à Mickaël Tassin qui était l'équipe le capitaine de cette équipe qui a réuni des formateurs on l'a dit de plusieurs départements merci beaucoup à tous les deux on va marquer une courte pause et puis on aura la séquence améliorée nos lieux de vie on va parler des enjeux de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur de l'innovation – Sous-titrage FR 2021